Dans l'épisode précédent, on a remplacé la panne fêtière et je vous ai dit qu'il allait y avoir de la petite mise à niveau et des petites découpes assez intéressantes concernant la poutre transversale qui viendra soutenir une des extrémités de la panne fêtière et vu que ces informations prennent pas mal de temps, je ne vous les avais pas intégrées à l'épisode précédent. Alors aujourd'hui, dans celui-ci, nous allons voir comment j'ai fait pour positionner la poutre transversale qui viendra supporter une des extrémités de la panne fêtière J'ai pris énormément de plaisir à revoir tous les petits détails lors du montage de cet épisode alors j'espère que ce sera votre cas aussi lors du visionnage En tout cas, si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, commenter mais surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater Enchanté, moi c'est Arman et je vous souhaite la bienvenue sur Bon alors ici on est plutôt bien positionné, ça me plaît un peu plus, on va pouvoir ajuster tout ça de manière un peu plus sereine On va quand même avoir à faire pas mal de découpes, mais déjà on a une meilleure base Ici par exemple, on a la poutre qui fait 20 cm de haut Et bien là, elle va totalement pouvoir rentrer ici Vous voyez, ça ne va pas dépasser à 20 cm, ça sera très bien Le haut de la poutre arrivera là Et elle sera donc laquée contre ça Puis elle sera vissée par derrière Et l'autre côté, alors là malheureusement, on va être obligé Puisque ici, au niveau du laser, je n'ai que 13 cm Donc il va falloir que je coupe un petit peu au biseau ici la poutre Et la poutre entière n'arrivera qu'ici Voilà, donc il va y avoir quand même une bonne partie en biseau Mais en dessous, on viendra mettre à renfort pour consolider l'ensemble Même s'il ne sera pas forcément nécessaire Puisque les deux poutres sont en biais Donc si on vient couper en biais la poutre transversale Logiquement, elle devrait venir reposer et ne plus bouger Mais voilà, on essaiera de faire le truc le plus solide possible Donc c'est parti, on y va On va passer à l'étape maintenant de traçage Donc on va venir prendre une petite feuille A4 Que je vais venir caler derrière un morceau de bois Pour que ce soit un petit peu plus rigide Et on va tout simplement venir la positionner Alors, le morceau de bois est un peu trop long Voilà, parfait Et on va venir la positionner le long de la poutre Et on va venir tracer sur le laser Donc je viens finir le trait Et on vérifie que le trait est bien positionné On se remet le niveau Et on va quand même noter la hauteur à laquelle ça tombe Et là, il y en a déjà, mine de rien Ça n'a pas l'air comme ça Mais notre premier gabarit de coupe Pour pouvoir couper le premier morceau Qui va nous gêner et faire la petite pente ici Pour pouvoir reposer la poutre Et donc ici, hop Vous allez voir en direct ce que ça donne Voilà Ici, le but avec cette petite feuille Et bien c'est tout simplement de venir reporter Ce qu'on a noté Donc là, on va prendre un petit peu large Comme ça, on va pouvoir venir faire un petit retour Vous allez comprendre après Donc on va venir s'aligner Le trait du coup du laser qui est ici On va venir l'aligner au-dessous de la poutre Donc on peut même plier la feuille si on veut Ça, voilà, c'est parfait Et on va laisser ici à peu près 5 cm Et puis si jamais ça gêne On viendra recouper Mais on aura quand même un petit appui Pour venir caler l'ensemble Et donc là, on a juste à faire ça Et là, je n'ai pas d'équerre sous la main Alors on va juste se faire une petite équerre Avec du papier On va se mettre là comme ça Voilà Et voilà le traçage de fait Donc voilà, vous l'aurez compris On va enlever cette partie-là Et du coup, on fera ça sur les deux poutres Parce qu'on va faire comme sur tout le reste de la structure On va la doubler et les coller ensemble Et maintenant, on va prendre et reporter les mesures de l'autre côté Donc ici, même délire Alors j'ai plié la feuille pour la rigidifier un peu Parce que, voilà, c'est pas évident Bon, forcément, l'enregistrement a coupé Et vous devez vous demander Que fait se mettre à pendre de cette manière Sur cette poutre Je vais vous expliquer bientôt Mais avant ça, je dois vous dire Donc, me répétez une seconde fois Et vous expliquer qu'arrivée à cette étape Il va falloir avoir une dimension très précise Pour pouvoir continuer Pourquoi ? Puisque notre deuxième gabarit Nous n'allons pouvoir le positionner Qu'en ayant l'écart exact au millimètre près Qu'il y a entre ces deux poutres Et ce qu'on va faire C'est qu'on va tout simplement se fier A notre niveau laser On va partir du trait laser Qui est sur la poutre de gauche Pour rejoindre avec le mètre Le trait laser qui est sur la poutre de droite Comme ça, on aura la distance exacte entre les deux poutres Au niveau de l'arête basse de la poutre transversale Comme ça, je vais pouvoir positionner mon gabarit Et faire mes tracés En ayant une référence Qui va me permettre normalement de faire un truc assez précis Donc là maintenant, on en vient à ce mètre qui est accroché Je vais vous montrer comment je l'ai accroché Et puis vous allez comprendre aussi pourquoi il est accroché Ça va me permettre de mesurer de manière la plus précise possible Sans que le truc se barre toutes les 5 minutes Donc voilà, j'espère que vous voyez bien Le mètre est ici Et j'ai tout simplement mis deux petites vis Comme ceci Et le mètre en fait Je viens le glisser Voilà Pas en dessous Et il vient se bloquer Comme ceci Et ça va me permettre de pouvoir tirer dessus Sans risquer qu'il se détache Je l'ai bien mis au niveau du laser Le plus précisément possible Et puis comme ça, je vais pouvoir prendre ma mesure tranquillement Donc pour que la mesure soit précise Il faut que ce soit bien tendu Et logiquement Le mètre devrait être bien sur l'axe Voilà, on voit bien le mètre dessus 287 et demi Donc bien entendu, on va partir ici Du très bas Juste là Et à partir de là Et bien on va mesurer 287 et demi Jusque là bas Bon alors du coup j'ai repris légèrement les traçages Je me suis un petit peu plus décalé Parce que l'autre côté j'avais pas la distance qui me convenait Donc je me suis un peu plus décalé vers la gauche ici Et on va du coup venir découper toute la partie qui est grisée Et l'autre côté Et bien pareil J'ai refait les traçages On va enlever toute la partie basse Le petit triangle qui est le plus à gauche Ainsi que toute la partie haute ici Pour venir pouvoir glisser cette poutre dans le rampant du toit Donc voilà, c'est parti On va pouvoir attaquer les découpes Sous-titrage ST' 501 Alors maintenant qu'ils découpes sont faites Et là on va pouvoir la mettre en place Enfin essayer déjà Vraiment pas mal ce petit boulot Ouais c'est bien encastré, bien entaillé Bon je vais éteindre les lumières Comme ça vous allez bien vous rendre compte Donc là on voit bien le trait du laser Je sais pas si c'est très très clair Alors non c'est pas très très clair Mais ce qu'il faut retenir de tout ça C'est qu'on est vraiment pas mal de niveaux La découpe elle est vraiment nickel Les dimensions sont parfaites Donc on va rester comme ça Je vais la défaire Et venir la poser sur l'autre Tout simplement tracer les traits Pour copier exactement ce que j'ai fait Redécouper Et puis voilà Bien poncer, effacer, etc Et puis on pourra tout assembler en définitif Puis les coller ensemble Une fois mis en place correctement Et puis voilà Et puis on va rester sur l'autre Et maintenant la prochaine étape c'est le traçage de la position des vis. On va aussi comme vous pouvez le voir à l'image réaliser des petits lamages c'est à dire créer un petit renfoncement avec une fraise pour permettre un encastrement total de la tête de la vis dans la poutre comme ça elle ne dépassera pas du tout. Ensuite on n'a plus qu'à visser l'ensemble avec des vis spéciales déjà forcément assez longues mais en plus qui sont spéciales charpentes de la marque Spax. Et vous pouvez vous rendre compte par vous même qu'une fois les vis en place les deux poutres se resserrent et viennent se mettre en contact. Bon et donc voilà ce que ça donne de l'autre côté une fois bien serré. Alors je les ai mis un petit peu profond à mon goût. J'aurais préféré les ressortir un petit peu plus. Bon maintenant c'est fait c'est comme ça. On ne peut pas revenir en arrière. J'aurais dû faire de la mâche un petit peu moins profond parce que finalement quand je suis venu serrer ça s'est écrasé un petit peu à l'intérieur. Les fils du bois se sont écrasés. J'aurais dû y penser mais je n'y ai pas pensé. Bon ça va. C'est pas trop grave. Et puis je sais pas si je viendrais les cacher ou je les laisserais apparents. Ça ce sera à voir. Peut-être un peu de pâte à bois dessus mais finalement j'aime bien voir les petites vis comme ça. Elles sont pas trop moches. Voilà voilà pour ce qui est de ce côté. Ça rend plutôt pas mal. On va maintenant s'attaquer à l'autre. On va modifier un petit peu là bas. On va renforcer. Vous allez voir ça sera un petit peu mieux. J'ai en effet décidé d'utiliser les deux chutes de la coupe supérieure des deux poutres pour me permettre de faire une cale. D'une parce que ça va permettre de renforcer. Et de deux pourquoi cette chute ? Parce qu'elle est directement au bon angle. Donc j'ai juste eu à faire les lamages et à la fixer comme vous pouvez le voir sur les images. Donc de plus près ça donne ça. On a une belle petite cale bien vissée comme l'autre côté finalement. Et donc ça va nous faire un appui bien plus grand que ce que potentiellement il y aurait pu avoir. Là bas on voit que ça s'arrête au loin là. Et qu'il n'y a pas très grand finalement d'appui. L'appui est assez léger. Voilà si je montre un peu plus comme ça. Donc comme ça là on a une surface d'appui qui est bien plus grande. Donc voilà satisfait du résultat. On passe à la suite. Et la suite c'est l'avant dernière étape de cette rénovation de charpente. Autrement dit la pose de la panfaitière sur cette poutre transversale. Puisque la dernière étape sera le rebouchage des gros trous qu'on a fait pour positionner les poutres avec des pierres et de la chaux. Alors ici rien de plus simple. Je suis venu découper une petite cale à la bonne hauteur. Je suis venu la coller. Et ensuite je suis venu et bien libérer la panfaitière afin qu'elle puisse prendre sa position définitive. Et reposer totalement sur cette poutre transversale. Vous pouvez également remarquer grâce au niveau laser. Que malgré le positionnement de la panfaitière sur la poutre transversale. Et bien il n'y a absolument aucun fléchissement. Elle n'a pas bougé d'un millimètre. Bon je partage avec vous ma joie. Parce que je suis vraiment trop content. C'est terminé. Et c'est beau. Et c'est beau. Ça en valait le coup. Franchement comparé à la merde que j'avais avant. Alors j'aime bien quand c'est rustique. Franchement je ne vais pas vous le cacher. Des belles poutres vermoulues. Mais encore bien solides. Avec des sections carrées. Qui sont jolies. Qui sont un peu plus foncées. Qui ont vécu. Qui sont fendues à certains endroits. C'est top. Si j'avais pu avoir une belle charpente ancienne. Avec une histoire, un vécu. Si j'avais pu conserver ça. Mais les poutres qu'il y avait là. Franchement avant c'était... Elles ont aucune histoire. Elles sont juste nulles. Je viens de penser à un truc. Il va falloir d'abord que je traite la charpente. Même si le bois est censé être traité. Je vais quand même tout retraiter de A à Z. On va passer du xylophène partout. Autant prendre plus de précautions que pas assez. Même si je risque pas d'être embêté tout de suite. Vaut mieux ne jamais être embêté avec ce genre de choses. Quand vous voyez les dégâts que les petites bêtes peuvent faire. Bah autant prendre ces précautions. Donc je vais traiter. Et ensuite je vais venir combler à la chaux. Pourquoi je dis ensuite ? Parce que comme vous pouvez le voir. Ici par exemple. Bah la poutre forcément elle rentre à l'intérieur du mur. Et donc je vais traiter aussi la partie qui rentre à l'intérieur. Avant de venir recolmater à la chaux. Alors logiquement la chaux si j'avais bien regardé. Elle a aussi un espèce de pouvoir anti-bête et anti-humidité. Puisque c'est un matériau qui respire. Donc logiquement je ne devrais pas avoir de soucis. Mais on va tout traiter et tout badigeonner comme pas possible. Comme ça on va prendre des bonnes précautions de ce côté là. Et ensuite on pourra tout combler à la chaux. Il y a quand même du boulot. Parce que quand on voit tous les bas de mur. Bah il y a quand même un petit peu de boulot. Voilà voilà. Mais ça va se faire tranquillement. Tout se fait. Là franchement au point où on en est rendu. Ca va être de la rigolade. Donc voilà. Pas de petite voix off. Voilà. J'ai pas envie. Là je discute avec vous et je fais la voix off moi-même. Je fais la fin de cette vidéo. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Mais surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que dans la vie vos seules limites ce sont vos idées. Moi je vous dis à bientôt. Et on se quitte avec une petite... Moi je vais faire des petits effets là sur la charpente. Parce qu'elle est tellement belle. Elle mérite qu'on la mette en valeur en vidéo. Allez ciao. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501